Avant de commencer, je souhaite vous accueillir sur notre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux ici, notre mission est de partager des témoignages authentiques du monde entier, diffusant le puissant message du Royaume de Dieu. Nous nous concentrons sur des histoires sur l'au-delà, le paradis et l'enfer, et d'autres sujets connexes, en vous les apportant sous forme de récits captivants. Nous vous invitons à devenir membre de cette famille en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Roa, et je suis ici pour partager un témoignage qui a changé ma vie pour toujours. Je suis une femme simple avec un amour profond pour Dieu, mais je n'aurais jamais imaginé que je serais choisie pour être témoin des splendeurs du ciel et être renvoyée pour en parler au monde. Tout a commencé lors d'une chaude soirée d'été en 2018. J'étais dans ma chambre en train de lire la Bible, quand soudain, j'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine. Avant que je ne m'en rende compte, tout est devenu noir, et j'ai senti mon esprit quitter mon corps alors que je m'éloignais. J'ai ressenti une paix et un calme comme je n'en avais jamais expérimenté. C'était comme si toutes les inquiétudes et les douleurs du monde étaient levées de moi. Je me suis retrouvée flottant à travers un tunnel de lumière, une lumière brillante et chaleureuse qui m'enveloppait d'amour et d'acceptation. Plus je m'avançais, plus la lumière devenait brillante, et plus le sentiment de paix était écrasant. J'ai bientôt arrivé à une porte magnifique, rayonnant d'une radiance dorée qui semblait émaner de la vie. Les portes étaient ornées de pierres précieuses, chacune plus belle que la précédente. En m'approchant, j'ai vu deux anges gardant les lieux, leur visage rayonnant de joie et d'amour. Ils m'ont accueillie à bras ouverts et avec des sourires qui ont rempli mon cœur d'une chaleur indescriptible. Un des anges m'a parlé, mais pas avec des mots directs. Il m'a parlé par l'intermédiaire de mon esprit. Je pouvais le comprendre si clairement, quelque chose que je ne peux pas expliquer entièrement. « Roa, bienvenue au ciel, dit-il. Tu as été amené ici pour témoigner de la gloire et de la beauté du royaume de Dieu. N'aie pas peur, car tu es en sécurité et aimé. » Les portes se sont lentement ouvertes et j'ai été guidée à l'intérieur par les anges. La vue qui s'est offerte à moi était au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. La première chose qui m'a frappée fut les rues en or. Ce n'était pas un or quelconque, mais un or pur et translucide qui semblait briller d'une lumière intérieure. En marchant sur ces rues, j'avais l'impression de marcher sur un nuage. Chaque pas que je faisais était rempli de joie et de légèreté. Les bâtiments autour de moi étaient faits de pierres précieuses, chacune plus magnifiques que la précédente. Je voyais des gens se promener, leur visage rempli de bonheur et d'amour. Ils se saluaient avec des câlins et des sourires. Et il y avait un sentiment de communauté et d'appartenance qui remplissaient l'air. C'était comme si tout le monde faisait partie d'une grande famille aimante. Je savais alors que c'était un endroit où l'amour et l'acceptation régnaient en maître. En poursuivant mon voyage, j'ai rencontré une belle rivière, d'une clarté cristalline et scintillante, d'une lumière propre. C'était la rivière de la vie, coulant du trône de Dieu. L'eau était pure et rafraîchissante. Et en y plongeant ma main, j'ai ressenti un flux d'énergie et de vie me traverser. Les arbres le long de la rive portèrent des fruits de toutes sortes et leurs feuilles étaient pour la guérison des nations. La vue de la rivière me remplissait d'un profond sentiment de paix et de contentement. Je voyais des gens se rassembler près de la rivière. Il n'y avait ni maladie, ni douleur, ni chagrin. C'était un endroit de santé et de joie, parfaite. Les anges m'ont ensuite conduite au lieu le plus impressionnant que j'ai jamais vu, la salle du trône de Dieu. Le trône était majestueux, entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 anciens vêtus de robes blanches avec des couronnes dorées sur la tête. Ils chantaient des louanges à Dieu, leur voix se mêlant en parfaite harmonie. Devant le trône se trouvaient quatre êtres vivants, plein Dieu, chacun représentant un aspect différent de la création de Dieu. La pièce entière était remplie de la gloire de Dieu et sa présence était écrasante. Je suis tombée à genoux en adoration, les larmes coulant sur mon visage alors que je sentais son amour et son acceptation m'envelopper. Alors que je restais dans la salle du trône, j'ai entendu la musique la plus belle que j'ai jamais entendue. C'était le cœur des anges chantant des louanges à Dieu. Leur voix était pure et harmonieuse, chaque note résonnant avec amour et dévotion. La musique remplissait mon cœur de joie et de paix et je ressentais une profonde connexion avec le divin. Les anges chantaient des chants de louanges et d'adorations, leur voix se mêlant en parfaite unité. Je pouvais sentir leur amour pour Dieu et leur joie à le servir. C'était un aperçu de ce que devrait être la véritable adoration, une expression pure et sincère d'amour et d'adoration pour notre Créateur. Un des anciens est venu vers moi et m'a conduite à un grand livre doré, le livre de vie. Il était ouvert et j'ai vu des noms inscrits, les noms de ceux qui avaient accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. L'ancien m'a expliqué que ce livre contenait les noms de tous ceux qui étaient sauvés et qui passerait l'éternité au ciel. J'ai vu mon nom écrit dans le livre et mon cœur s'est rempli de gratitude et de joie. J'ai réalisé alors l'importance d'accepter Jésus et de vivre une vie de foi et d'amour. En poursuivant mon voyage, j'ai rencontré de nombreux saints qui m'avaient précédé. Ils parlaient des épreuves et des tribulations qu'ils avaient affrontées sur terre, mais aussi de la joie et de la paix qu'ils avaient retrouvées dans leurs relations avec Dieu. Les anges m'ont ensuite conduit à un magnifique jardin, un lieu de paix et de sérénité. Le jardin était rempli de fleurs de toutes les couleurs, leurs parfums embaument l'air. Il y avait des arbres portant des fruits et des ruisseaux d'eau coulant doucement à travers le paysage. C'était un endroit de parfaite harmonie et beauté. Dans le jardin, je voyais des gens assis et discutants, profitant de la tranquillité de leur environnement. Il y avait un sentiment de paix et de contentement qui remplissait l'air et je savais que c'était un endroit où nous pouvions trouver repos et rafraîchissement. C'était un rappel que le ciel est un endroit de paix et de joie éternelle où nous serons libérés de tous les soucis et les préoccupations et les préoccupations de ce monde. Une des choses les plus frappantes au sujet du ciel était la lumière. Il n'y avait pas de soleil ni de lune, mais la gloire de Dieu illuminait tout. La lumière était pure et radiante, remplissant chaque recoin de chaleur et d'amour. C'était une lumière qui apportait clarté et compréhension et je ressentais un profond sentiment de connexion avec Dieu. La lumière du ciel était un rappel de la présence de Dieu et de son amour pour nous. C'était un symbole de l'espoir et de la joie éternelle que nous avons en Lui. Alors que je baignais dans la lumière, je ressentais un profond sentiment de paix et d'assurance, sachant que j'étais aimé et accepté par mon Créateur. Une des expériences les plus profondes que j'ai eues au ciel était de ressentir l'amour de Dieu. C'était un amour inconditionnel et total, un amour qui remplissait chaque partie de mon être. Je me sentais complètement acceptée et chérie telle que j'étais. L'amour de Dieu était comme une étreinte chaleureuse, une présence réconfortante qui apportait guérison et plénitude. C'était un amour qui transcendait toute compréhension, un amour pur et parfait. Je savais alors que c'était l'amour que Dieu avait pour tous ses enfants, un amour qu'il voulait partager avec le monde, Alors que mon temps au ciel touchait à sa fin, un ange est venu vers moi et m'a dit que j'avais été choisi pour retourner sur Terre afin de partager mon expérience. L'ange a dit « Sarah, tu as reçu un grand don, tu as vu la beauté et la gloire du ciel et maintenant tu dois retourner pour dire au monde que le ciel est réel et qu'il est un lieu d'amour et d'acceptation. » J'étais remplie d'un sentiment de but et de mission. Je savais que je devais partager mon témoignage avec les autres pour leur faire connaître la réalité du ciel et l'amour de Dieu. L'ange m'a assuré que je serais guidée et soutenue dans ma mission et que j'aurais la force et le courage de remplir mon appel. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée dans mon corps, allongée dans un lit d'hôpital. On m'a dit que j'avais été emmenée là il y a environ quatre heures en raison d'une insuffisance cardiaque et au moment où je suis revenue, ils avaient déjà abandonné. Mais je remercie Dieu pour sa miséricorde. Bien que cela me concerne, je ne voulais pas revenir. Si on me le demande, je ne vois aucune comparaison avec la chose la plus belle sur Terre. Depuis mon retour, j'ai dédié ma vie à partager mon témoignage avec les autres. J'ai parlé dans des églises, des centres communautaires et partout où je trouve un public. J'ai écrit des livres et des articles et j'ai partagé mon histoire avec quiconque veut écouter. Mon message est simple, le ciel est réel et c'est un lieu d'amour et d'acceptation. L'amour de Dieu est inconditionnel et total et il veut que tous ses enfants expérimentent la joie et la paix du ciel. Je exhorte chacun à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, à vivre une vie de foi et d'amour et à attendre avec impatience le jour le jour où nous serons tous réunis au ciel. En réfléchissant à mon voyage, je suis rempli de gratitude pour l'opportunité de témoigner de la beauté et de la gloire du ciel. Mon expérience a changé ma vie et je suis déterminé à partager mon témoignage avec les autres. Je veux que tout le monde sache que le ciel est réel et que c'est un lieu d'amour et d'acceptation. Je vous exhorte à examiner votre propre vie, à chercher une relation avec Dieu et à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Ne tardez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le temps de se préparer pour l'éternité est maintenant. Attendez avec impatience le jour où nous serons tous réunis en présence de Dieu. Le ciel est un lieu de joie et de paix éternelle. Un lieu où nous serons libérés de tous les soucis et préoccupations de ce monde. C'est un lieu où nous serons accueillis par l'amour de Dieu et vivrons la plénitude de sa présence. Que ce témoignage vous inspire à chercher une relation plus profonde avec Dieu et à vivre une vie qui reflète son amour et sa grâce. Amen. Merci. Très bien. Cela nous amène à la fin de cette expérience. Veuillez aimer et partager cette vidéo et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, veuillez vous abonner pour continuer à être informé chaque fois que nous partageons de nouvelles expériences. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada